Prenez soin de vous avec le groupe VIVE et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIVE, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors vous venez peut-être d'apprendre la bonne nouvelle, vous allez devenir parent et mettre un peu votre vie entre parenthèses pendant 9 mois, une parenthèse qui peut se prolonger parfois bien au-delà. Alors à l'heure où la grossesse est de plus en plus médicalisée, comment vivre cette période le plus sereinement possible et avoir le plus beau bébé du monde, nous conseille tout de suite sur le plateau de La Santé d'abord. Alors c'est vrai, la grossesse n'est pas une maladie, mais entre les prises de sang, les tests de glycémie, les échographies, la bataille contre les kilos, il y a de quoi un peu s'angoisser pendant 9 mois. On se pose un milliard de questions et chercher les réponses sur Internet, ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais que faire quand les professionnels de santé n'ont pas forcément beaucoup de temps à nous consacrer ? Surtout si tout va bien, on regarde La Santé d'abord, par exemple. J'ai toujours le plaisir de recevoir dans cette émission des professionnels de haut niveau comme c'est le cas encore aujourd'hui. Marion Hazard, bonjour. Bonjour Annette. Vous êtes cadre sage-femme à la clinique d'Olivette à Longjumeau. C'est ça. Merci d'être avec nous. Alors je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre des Français. Ont-ils l'impression que la grossesse est aujourd'hui surmédicalisée ? Quels sont pour eux les risques les plus importants liés à cette période ? Trouve-t-il que nous sommes suffisamment informés sur la grossesse ? C'est un reportage d'Ambre Simon. Regardez. C'est pas mes meilleurs moments. Après j'ai eu deux belles grossesses, mais c'est un peu une période tournée que sur la grossesse et pas beaucoup sur l'extérieur. Et du coup, moi c'est pas ce qui me plaisait le plus de pas être complètement maître de mon corps. C'est plutôt une période heureuse. Après, bon, il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire que le sommeil est perturbé. On a des... Enfin voilà, on peut avoir un peu de mal au dos, enfin moi c'était le cas. Mais bon, c'est pour une bonne cause. Donc quand c'est désiré, voilà, on oublie un petit peu les petites choses du quotidien qu'on a à traverser, mais non, non, plutôt positif. J'ai pas eu spécialement d'inquiétudes. J'ai pas eu de douleurs particulières, j'ai pas eu de désagréments. Donc tout s'est bien passé, ça s'est vraiment naturellement passé. En fait, la grossesse, c'est pas une maladie, c'est un état. Un état dans lequel vraiment je me suis épanouie, moi. J'avais le projet d'accoucher sans péridurale, donc c'était de savoir si j'aurais pu gérer la douleur sans la péridurale. Je faisais plus attention à ce que je mangeais. Déjà, enfin, on ne peut pas boire d'alcool. Mais je faisais attention de manger bio. Après, je faisais du diabète gestationnel aussi, donc je mangeais plus de sucre. Donc oui, pour moi, il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. J'ai découvert le yoga prénatal et ça m'a beaucoup aidée pour les deux grossesses. Celle-ci un peu moins parce qu'elle est de 2020, donc en plein confinement, c'était un peu compliqué. Mais non, c'est recommandant en plus le sport. Alors, c'est très bien dit dans le micro-trottoir. La grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un état à part. C'est vrai que fabriquer, enfin en tout cas concevoir un petit être humain, c'est pas rien. Ça va engendrer de nombreux changements dans notre corps quand même. Exactement. On a un débit cardiaque qui augmente de 50%. On a beaucoup de fatigue. On a des dérèglements hormonaux. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, en effet, ce n'est pas une maladie, mais il faut faire attention pour éliminer les risques et éviter d'avoir certaines grossesses pathologiques par la suite. Donc, il faut éviter de culpabiliser la femme enceinte. Tout à fait, exactement. Il faut être compatissant, bienveillant avec elle. Il faut la mettre à la sieste l'après-midi, par exemple. C'est tout à fait normal. Si elle veut dormir, il faut qu'elle dorme. Ou si elle est mauvaise humeur. On est plus irritable. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de dérèglements. Donc, il faut prendre soin d'elle. Voilà. Ce n'est pas parce que toutes les femmes enceintes ne sont pas des warriors. Exactement. Et tout le monde vit sa grossesse différemment. Ça dépend de l'accompagnement aussi, de la famille, du papa. Donc, il faut vraiment lui laisser différentes options. Et chacun prend les choses différemment. Alors, il y a une étude assez intéressante qui a montré une baisse de 6% des naissances prématurées en France pendant le premier confinement en 2020. Comment on pourrait l'expliquer, ça ? Tout simplement parce que les femmes étaient moins stressées. Il y avait moins d'anxiété. Il y a eu beaucoup de télétravail pendant le Covid. Donc, les femmes ne se déplaçaient pas. En région parisienne, c'est quand même un peu plus dense. Le métro, métro, dodo, boulot. Donc, c'est vrai qu'elles étaient plus tranquilles à la maison. Il y avait moins de stress. Donc, forcément, il y a eu moins de grossesse à risque, on va dire. Donc, il y a eu moins d'accouchements prématurés. Mais même les accouchements, je lisais une étude qui montrait aussi que les accouchements se passaient mieux, que l'allaitement se passait mieux aussi pendant cette période de confinement. Exactement. Ce qu'on a vu dans les maternités, c'était que les femmes arrivaient, elles étaient plus détendues. Il y avait beaucoup moins de visites dans les services aussi, de la famille. Chacun influence un petit peu. Oui, il faut faire comme ça pour mettre son bébé au sein. Tout le monde est de bons conseils, mais finalement, pas tant que ça. Et donc, on a pu voir en effet des mamans qui étaient plus sereines, des allaitements qui marchaient beaucoup mieux. Elles étaient seules, tranquilles, avec le papa, confinées en chambre. Et on n'avait pas les pressions externes. Il y avait aussi moins de professionnels qui passaient. Donc, ça, ça a aidé beaucoup moins de stress pour elles. En conclusion, on pourrait peut-être allonger, en tout cas, le congé pré-natal qui est de six semaines avant l'accouchement, c'est pas beaucoup, pour le premier et deuxième enfant et huit semaines pour le troisième enfant. Oui. Et congé paternité aussi. Surtout, on a pu voir que le papa, c'est difficile pour un papa de trouver sa place pendant la grossesse. Alors aujourd'hui, dans les préparations à l'accouchement, surtout en autonomie, ça consiste en une préparation sur le toucher au niveau du fœtus, il a sa place. Mais c'est difficile pour lui de se projeter. Avant, il y avait 15 jours. Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité est d'un mois. Donc, ça a quand même doublé. Donc, ça soulage les femmes. Mais on voit bien… C'est encore trop court. C'est encore trop court. Dans certains pays nordiques, c'est beaucoup plus long. Voilà. En Finlande, on a 160 jours pour la mère et pour le père, avec 63 jours qui peuvent être donnés à chacun. Donc, ça, c'est vraiment important. On le voit vraiment. En France, on est un des pays avec un congé maternité qui est court. Et donc, après, c'est difficile. La reprise du travail à deux mois et demi. Il y a plus de risques de dépression du postpartum. Plus de risques de dépression du postpartum. Il y en a de plus en plus. Les allaitements, après, ne continuent pas forcément. C'est difficile de tirer son lait au travail. Même si aujourd'hui, dans les emplois, c'est quand même aménagé. Ça reste compliqué. Alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facilité. Alors, vous parliez tout à l'heure des grossesses à risque qui vont nécessiter un suivi médical particulier. Alors, quels sont les principaux risques ? Comme vous pouvez le voir, ce qu'une femme a parlé, le diabète. Le diabète, les toxémies. Alors, toxémie, c'est une tension élevée. Il faut le prendre en charge. Pendant la grossesse, comme on l'a dit au début, il y a beaucoup de dérèglements. Donc, on peut développer de l'hypertension plus facilement. Ce qu'on appelle la toxémie gravétique ou la pré-éflampsie. Exactement. Ça, c'est vraiment important de prendre en compte. Il y a des patientes qui ont besoin, parfois, pendant la grossesse, d'avoir un traitement pour éviter aussi les accouchements prématurés et des accouchements plus difficiles avec risque de césarienne sur les toxémies. Pour le diabète, c'est important également. On a de plus en plus de diabète ces dernières années. Ce n'est pas une maladie, le diabète gestationnel. Voilà, c'est juste un diabète de grossesse. Parfois, on a beau faire attention à ce qu'il y a dans l'alimentation, si le sucre est un peu élevé, il faut avoir un régime adapté. Parce que quels sont les risques d'un diabète gestationnel ? On peut avoir un accouchement plus compliqué parce qu'on peut avoir un bébé qu'on appelle macrosome, un bébé qui va avoir un poids, un bébé assez dodu. Et en dehors d'un bébé dodu, c'est des bébés qui peuvent avoir du mal à respirer à la naissance et qui doivent être pris en charge dans des services de neonatalogie. Et puis, c'est aussi un risque pour la femme, après, de développer un diabète de type de grossesse ? Oui, mais la plupart des diabètes gestationnels, lorsqu'on recontrôle en postpartum, disparaissent. Si ce sont des diabètes juste gestationnels qui sont bien gérés sous régime sans insuline, ça part vraiment très rapidement après. Mais il faut prendre en charge le régime. Il y a les psychologues qui prennent en charge aussi parce qu'on culpabilise encore la femme enceinte. Déjà qu'elles ont beaucoup de choses à faire et puis elles doivent faire attention à beaucoup de choses. Et en plus, on les met sous régime. Alors, c'est un peu frustrant pour elles. Mais il faut savoir les déculpabiliser. C'est bien. Déculpabilisons la femme enceinte. Alors, en revanche, attention quand même à certains médicaments qui sont vraiment interdits pendant la grossesse. On va les rappeler. Les AINS, les anti-inflammatoires, l'euroacutane, bien sûr. Les anxiolytiques, les somnifères, les antidépresseurs, certains antibiotiques, cycline, quinolone, aminosite. Et attention également au paracétamol. On n'y pense pas assez. Mais des doses importantes de paracétamol pendant la naissance peuvent entraîner des troubles, notamment urogénitaux chez l'enfant. Ce qu'on appelle des cryptorchidies chez le petit garçon. C'est les testicules qui ne descendent pas dans les bourses. Mais aussi des risques du trouble de l'attention, de l'hyperactivité et aussi une augmentation des risques de troubles autistiques. Donc, attention quand même au paracétamol qui n'est pas si anodin. On en parle un peu plus en ce moment. Comme tout médicament, même hors grossesse, il faut faire attention et de façon raisonnable à prendre. Et rappelons également qu'alcool et tabac ne font pas bon ménage du tout avec la grossesse. Les conséquences pour le bébé peuvent être parfois dramatiques. Le tabac peut engendrer des retards de croissance. Après, chez des femmes qui fument, c'est dangereux de les arrêter. Complètement ? Oui, de les arrêter. Il vaut mieux laisser quelques cigarettes qu'un sevrage total. Exactement. Même quand elles accouchent et qu'elles allaitent après. C'est un bébé qui a eu la barrière placentaire, tout passe, on le sait. Donc, le tabac passe. Donc, il faut, pour avoir un sevrage derrière, il faut que ces mamans-là, on va leur conseiller plus d'allaiter pour que le bébé n'ait pas non plus ce manque. Si elles souhaitent. Ah oui, parce que le bébé risque d'être manque. D'accord. Non, mais si elles font un sevrage total, elles risquent d'être trop stressées pendant leur grossesse. Voilà, on peut avoir des répercussions. On peut se rabattre sur autre chose, sur d'autres prises. Donc, voilà. Bien sûr, elles sont dans une forme d'addiction. Tout à fait. De façon raisonnable, mais voilà, 3-4 cigarettes par jour. Alcool, en revanche ? Alcool, c'est totalement... C'est zéro. L'alcool, c'est zéro. Vraiment, ça fait des ravages. On les voit à la naissance sur des bébés, sur des mamans qui ont bu pendant la grossesse. Ça fait vraiment des conséquences importantes au niveau cerveau. C'est des bébés qui sont vraiment atteints. Ils ont les syndromes des yeux, vraiment, on le voit au niveau physique. Ça se voit vraiment. D'accord. Et après, il y a un gros sevrage aussi. Avec des séquelles. Des séquelles. À le niveau neurologique. Tout l'important. Donc, vraiment, là-dessus, c'est vrai que voilà. Alors, dans le cas d'une grossesse normale, quels sont, rappelons peut-être, les examens médicaux à faire ? Donc, on a 7 visites obligatoires. On se tâche pas à mon gynécologue, avec des examens qui sont prescrits tous les mois. Et puis, vous avez 3 échographies fondamentales. La première échographie qui se fait entre 11 et 13 semaines, afin de dater le début de grossesse. Ensuite, vous avez la deuxième échographie qu'on appelle l'échographie morphologique, qui est à faire vers la 21e semaine de grossesse, où là, on va tout vérifier. C'est ça qu'on aime bien, parce que là, on va découvrir le sexe. On va vraiment son bébé. Et en dehors de ça, pour nous, c'est vraiment, on analyse tout. Le cerveau, le cœur, les poumons, les reins. Là, on fait vraiment tout chez le bébé. Et troisième échographie, plus vers 32 semaines de grossesse, pour surtout voir si le bébé est bien positionné, s'il est en tête. C'est plus facile pour l'accouchement que s'il est en siège, c'est-à-dire par les fesses. Et puis, on va faire une estimation du poids aussi, voir si le bébé est un peu dodu pour l'avoir à l'accouchement. S'il passe ou pas, s'il a besoin d'une césarienne ou pas. Que pensez-vous de ces échographies en 3D dont raffolent aujourd'hui les parents ? Il y a des centres qu'on appelle des centres d'échographie plaisir où on vous offre, on vous fait payer plutôt des vidéos en 3D de votre bébé. Je trouve que c'est un petit peu un business. Mais est-ce qu'il y a un danger pour le vétus de faire ce genre de... Il n'y a pas de danger sur les échographies. Il y a des grossesses pathologiques qui sont suivies tous les mois. Après, on ne fait pas toujours du 3D, mais il n'y a pas de conséquences. C'est vrai qu'on voit tellement bien son bébé. C'est vrai que c'est beau. On dit qu'il se ressemble. Après, on compare avec la naissance quand ils sont là. Oui, mais c'est assez souvent. On les reconnaît bien. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, il n'y a pas de danger pour le vétus, mais on n'avise pas non plus. Non, après, il ne faut pas que ça reste focalisé. Et puis souvent, ces centres ne sont pas tenus par des médecins. Il faut les laisser un petit peu tranquilles, de ces petits bébés. Alors, il y a quand même des prises de sang à faire pendant une grossesse. Alors, justement, quelles sont les principales prises de sang à faire et à quoi vont-elles servir ? Alors, on a vu le groupe sanguin. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle une incompatibilité de Rhesus. Si une mère est de Rhesus négatif et que son bébé est positif, le bébé va développer des anticorps contre sa maman. D'accord. Sur une première grossesse, ce n'est pas grave. Mais s'il y a une grossesse après et qu'on n'a pas tué, entre guillemets, ces anticorps, la réaction va être beaucoup plus importante. C'est pour ça que s'il y a même une fausse couche avant, un IVG, quoi que ce soit, si la maman est de Rhesus négatif, il faut le savoir parce qu'on va lui faire une injection qu'on appelle d'antidé pour éliminer ces anticorps que le fœtus a développé. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, on fait des prises de sang dès le début de grossesse aux mamans parce qu'on a de l'ADN fétal dans notre sang et on peut savoir de quel Rhesus va être le bébé. D'accord. Si on a un bébé qui est Rhesus négatif, voilà. Il n'y a pas de problème c'est quoi ? C'est de développer des anticorps contre la maman et après la maman aussi va développer contre son bébé et pour la maman, il peut y avoir une destruction des globules rouges qui vont être anémiés. On peut avoir vraiment une incompatibilité et il peut y avoir des risques importants chez le fœtus. D'accord. Alors justement, on parlait d'anémie, c'est très fréquent aussi chez les femmes enceintes par carence en fer, en vitamine B12. Elles vont beaucoup être complétées en fer pendant la grossesse. Ça dépend des taux, ça dépend de certaines maternités. Maintenant, on suppléante presque en systématique toute... Oui, dès que l'hémoglobine est inférieure à 11,5, on va dire, ou 10, ça dépend. On donne un traitement. On peut faire des cures de vénofer qui marchent mieux parce que c'est bien la prise de fer de façon orale mais il y a certaines mamans qui ne supportent pas aussi. Ça peut avoir des effets de constipation, il faut faire attention. Avec certains traitements de fer, quand vous avez les lavaux qui viennent, ils vous disent toujours attention, il ne faut pas le coupler avec du thé par exemple. Il diminue l'absorption du fer. Voilà, tout ça. Donc ça, il faut le savoir et les femmes enceintes souvent ne le savent pas si le médecin ou la sage-femme qui suit ne va pas le dire. Donc ça, il faut faire attention et sinon, on fait des cures de vénofer s'il y a besoin aussi par perfusion quand les taux sont un peu plus bas. Bon, un petit mot aussi sur la toxoplasmose, un peu l'angoisse de beaucoup de mamans qui, bon, ça se manifeste comme un gros rhume ou une grippe mais qui peut avoir des conséquences assez normatives sur le petit sein. Surtout en début de grossesse s'il est contracté. C'est vrai qu'on va rechercher dès le début de grossesse chez la maman. Alors la toxoplasmose c'est un parasite qu'on retrouve dans la terre, qu'on dit qu'on retrouve dans la litière du chat. On est immunisé, ce qu'on appelle immunité. On est immunisé, on ne l'est pas, on est plus ou moins. Donc on va rechercher cette immunité. En France, on a quand même une bonne partie des femmes qui sont immunisées. Si elles ne sont pas immunisées, le médecin ou la sage-femme qui suit la patiente va lui donner des conseils. Si elle a un chat, en effet, il faut bien nettoyer la litière du chat. Pas besoin de se débarrasser forcément de son chat si on n'a pas eu la toxoplasmose. Surtout si c'est un chat d'appartement qui ne bouge pas, il y a vraiment peu de risques. Faire attention à la viande crue, bien laver ses légumes si on a des légumes qui sortent du potager et en prenant toutes ces recommandations, il y a très peu de risques. Parce qu'il n'y a pas de vaccin, on est bien d'accord. Pas du tout. Non, non, c'est un parasite. Il n'y a pas de vaccin sur la toxoplasmose. Dépistage de la trisomie 21, les modalités pratiques un petit peu changées. Oui, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Donc on va, en fait aujourd'hui, on va regarder plusieurs choses, notamment lors de la première échographie T1, ce que je vous disais tout à l'heure vers 11 semaines. On va regarder les marqueurs sériques par une prise de sang. On va mesurer la clarté lucale à l'échographie et on va regarder l'âge de la maman. Parce que plus on est âgé, plus il y a un risque de trisomie 21. On va coupler ces trois indicateurs et ça va nous sortir un risque, une probabilité. Ça va vous donner un chiffre, 1 sur 10 000 par exemple. Alors lorsque le risque est inférieur à 1 sur 10 000, on ne fait rien par la suite. La maman continue son suivi classique de grossesse. Si vous êtes soutien à un risque entre 1 sur 51 et 1 sur 10 000, là on va refaire une prise du sang qu'on appelle le DPNI et là on va regarder, parce qu'on a comme je vous disais l'ADN fétal, et on va regarder s'il y a des traces au niveau du cariotype de la T21. Oui, on peut déjà vérifier. Si ce risque s'avère positif, si le DPNI ressort positif, là on va proposer à la patiente d'avoir soit une amyosynthèse, soit de faire ce qu'on appelle une biopsie du trophoblase qui se fait un peu avant la amyosynthèse. On va prélever un bout du placenta, on va retrouver l'ADN fétal et là ça va vous sortir un cariotype entier. Il n'y a aucun doute, on va voir s'il y a une trisomie entière. Donc on a différents examens qui se font en début de grossesse. Mais la amyosynthèse est plus systématique pour les femmes après 38 ans. Heureusement, il y a quand même des risques de fausse couche mais qui sont aussi faibles maintenant. Mais on ne fait plus d'amyosynthèse à partir de 38 ans. Heureusement, parce qu'on a quand même des grossesses plus tardives qu'avant aujourd'hui. Beaucoup d'études et c'est vrai que les grossesses sont loin. On peut parler aussi des vaccins. Plusieurs sont autorisés pendant la grossesse. Il y a la grippe saisonnière, le Covid récemment, Tifuïd, hépatite A et B. Et la Haute Autorité de Santé recommande depuis quelques mois de vacciner la femme enceinte contre la coqueluche, non pas pour se protéger elle, mais pour protéger son futur bébé contre cette maladie qui peut être mortelle chez les nouveaux-nés. Les explications d'une spécialiste. Regardez. Il y a une recommandation qui a changé en ce qui concerne les vaccinations pour la coqueluche. Est-ce qu'on vous en a parlé pendant la grossesse ? Bonjour madame. Aujourd'hui, il y a encore 90% des décès liés à la coqueluche qui ont lieu chez les nouveaux-nés et chez les enfants de moins de 6 mois. La première injection de vaccination pour les nouveaux-nés a lieu à 2 mois et elle ne fait effet qu'au bout de 3 mois. Il faut que toutes les patientes entre 20 et 36 semaines soient vaccinées sur la coqueluche et nous, à 37 semaines, il faut qu'on est dans la checklist de fin de grossesse. Vaccination coqueluche, oui, non, pourquoi, est-ce que ça a été fait ? Depuis avril 2022, il y a une nouvelle recommandation pour faire la vaccination pendant la grossesse. C'est une vaccination qu'on pourrait faire à partir du deuxième trimestre, donc des 20 semaines d'aménorée. Les anticorps se fabriquent en 28 jours, ils passent la barrière du placenta et du coup, ils vont pouvoir protéger votre bébé à la naissance. Si on vous avait parlé de cette vaccination, vous auriez été intéressé pour le faire pendant la grossesse ? Si la femme enceinte n'a pas été vaccinée pendant sa grossesse, on va lui proposer après l'accouchement de partir sur la stratégie du cocooning, ce qui existait déjà avant les nouvelles recommandations. Le but, c'était de vacciner la maman, le papa, etc. Pour protéger le bébé, tout simplement parce que le nouveau-né, il aura sa première injection qu'à deux mois et le temps que ça fasse effet, il n'est pas protégé contre la coqueluche avant trois mois. Ce vaccin est très bien toléré. C'est un vaccin qui est utilisé dans plus de 40 pays depuis plus de dix ans. C'est vrai qu'en France, cette vaccination pendant la grossesse, ça peut paraître une pratique assez nouvelle, mais en fait, ça existe déjà depuis dix ans dans plus de 40 pays et c'est depuis avril 2022, donc ça fait à peu près un an, en effet, qu'on conseille pour la femme enceinte de se vacciner contre la coqueluche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous vaccinez, avant, on vaccinait les nouveaux-nés à deux mois, il faut à peu près un mois pour que les anticorps fassent effet. Donc le bébé, il était protégé si vous voulez, à partir du troisième mois. Et comme vous l'avez dit, la plupart des décès de coqueluche, il y en a peu en France, mais il y en a encore, ils surviennent avant le sixième mois. Et est-ce que les femmes enceintes parce qu'on sait qu'en France, on n'a pas un grand amour de la vaccination en général ? Il y a deux tiers des patientes qui sont pour. On s'est surtout rendu compte lors de l'enquête qui a été faite l'année dernière qu'il y avait surtout deux tiers des patientes qui étaient au courant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers des femmes qui n'ont jamais eu de discussion pendant la grossesse avec leurs professionnels de santé, que ce soit le généraliste en début de grossesse, le gynécologue obstétricien ou la sage-femme ou le pharmacien aussi, n'ont pas eu de discussion. Donc déjà, il y a un effort à faire là-dessus, c'est-à-dire d'engager la discussion avec la femme enceinte et après, on s'est aperçu qu'en effet, on était à plus de 70% des femmes qui étaient pour cette vaccination quand on leur explique bien les effets, bien informés, qu'elles comprennent pourquoi elles le font, qu'elles le font pour leur bébé et pas pour elles. Donc aujourd'hui, elle est recommandée entre 20 semaines de grossesse, enfin 20 semaines d'aménorée plutôt pardon, et 36 semaines. Donc parce qu'on a vu qu'il fallait du temps, il fallait au moins deux entretiens, leur parler avant qu'elles intègrent cette idée. Ensuite, il faut faire la prescription. Ensuite, soit elles vont chez le pharmacien, soit la sage-femme, soit une infirmière peut ensuite les vacciner et ensuite on revérifie. Il faut quatre semaines pour passer la barrière placentaire pour que le bébé reçoive vraiment les anticorps. Voilà. Alors, on va terminer avec des conseils pratiques pour être en forme et avoir un beau bébé. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un beau bébé ? Bon, éviter le stress. Éviter le stress. Je pense que c'est important que la femme se sente bien et pour qu'elle se sente bien, il faut qu'elle ait un bon suivi, il faut qu'elle ait un praticien en qui elle ait confiance, sa sage-femme, son gynécologue. On a aujourd'hui des préparations à l'accouchement qui sont vraiment accessibles à toutes, qui sont remboursées par la sécu. On peut faire du yoga, on peut faire de la sofro. Alors justement, et le sport là-dedans ? Parce qu'on dit que ce n'est pas une maladie, mais il y a des sports particuliers à pratiquer. On peut faire de la marche, on peut faire du yoga. Et des sports à éviter peut-être ? À l'IT ? À éviter, pardon, les sports à éviter. Après, après, on ne va pas faire du soin à la perche, je vous dirais. Du ski ou ce genre de choses ? On peut faire du ski tant qu'on se sent bien. Je ne sais pas si vous avez pu voir aujourd'hui, on a vu des grandes championnes aux Jeux Olympiques ou tout ça, qu'on continuait, il y a des femmes qu'on continuait à skier tard, qu'on fait du 100 mètres. Aujourd'hui, on les a vues avec des gros ventres à la télé au dernier JO. Et donc, tant qu'on se sent bien, qu'il n'y a pas de contre-indication, on peut pratiquer beaucoup de sport. Il ne faut pas chuter quand même. C'est vrai qu'elles ne tombent pas très souvent. Mais faire du sport, ça permet aussi de limiter la prise de kilos. De la prise de kilos. Rappelons qu'être enceinte, ça ne veut pas dire qu'il faut manger deux fois plus. Non, pas du tout. Pour les papas aussi, c'est valable. Souvent, ils ont tendance à manger plus en début de grossesse. Non, non, il faut avoir une alimentation équilibrée, le plus équilibrée possible afin d'éviter la prise de kilos. Rappelons peut-être les aliments à éviter aussi. On l'a dit tout à l'heure. Pas trop de café, pas trop de coca, il y a beaucoup de sucre. Pour le bébé, c'est pas non plus. Après, c'est pas avoir ces addictions-là. Tout ce qui est aliments crus, poissons crus, viande crue. Si on n'est pas immunisé pour la toxo, la lystériose aussi. On dit aujourd'hui, même si la lystériose, c'est quand même peu de cas. Il faut rassurer les patients parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on leur interdit beaucoup de choses. La lystériose, il y a très peu de cas aujourd'hui en France parce que toute l'alimentation est quand même bien surveillée, tout est bien contrôlé dans nos systèmes. Et si on lave bien, en effet, il y a peu de risques. Mais plutôt manger des fromages qui sont pasteurisés. Pour les futures mamans un peu angoissées, elles peuvent faire appel à une doula. C'est une personne formée, expérimentée en péridatalité qui va les accompagner tout au long de la grossesse et même après l'accouchement. Regardez, c'est un sujet de Damien Desmier. Salut Perrine ! Ça va Eleonard ? Ça va et toi ? Comment tu te sens Eleonard ? Ça va. Il reste encore deux semaines. Oui. Une doula, c'est une femme qui va accompagner la femme et la famille dans la maternité, dans la grossesse, dans l'accouchement et en postpartum. Quand tu penses respiration, on pense toujours expiration. L'expiration doit toujours être plus lente, plus longue que ton inspiration. Et c'est ça qui va vraiment t'aider à soulager, à faire descendre ton bébé et aussi à t'apaiser. Tout d'abord, ça a commencé il y a sept ans avec la sophrologie. Je me suis très vite spécialisée en périnatalité. Du coup, j'ai voulu rajouter la casquette doula à la sophrologie pour suivre vraiment la femme du début, de la grossesse, même de préconception jusqu'au postpartum. Il y a une seule chose que je savais, c'est que j'avais envie d'avoir un accouchement le plus naturel possible. Cet accompagnement, c'est aussi une redécouverte de soi, une redécouverte de son corps, c'est prendre confiance en soi et aborder ce grand événement avec beaucoup plus de positivité et moins d'appréhension. L'accompagnement, il se caractérise en fonction des besoins de la maman. La sage-femme, elle fait un suivi médical pendant la grossesse et le postpartum, alors que la doula va faire un accompagnement émotionnel et physique pendant la grossesse et le postpartum. Ce qui serait incroyable, c'est de laisser la femme venir avec une doula si elle souhaite en salle de naissance, qu'elle ait vraiment le choix d'avoir quelqu'un qui les guide pendant toutes ces heures, ça serait absolument incroyable. Bon alors, les doulas en salle de naissance, ça pourrait être pour bientôt, ça ou pas ? On n'en voit pas beaucoup encore. Je vous avoue que j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps qui nous a demandé à venir chez nous. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais dans les hôpitaux, c'est encore un petit peu mal perçu par certaines sages-femmes qui ont un peu l'impression qu'on a un peu pris le métier. Mais comme elle disait, les sages-femmes, c'est le côté médical et aujourd'hui, malheureusement, la sages-femme n'a plus assez de temps en salle d'accouchement. C'est très complémentaire d'être dans l'accompagnement. Donc on peut avoir des doulas, elles restent à leur place, celle qu'on connaît chez nous, elle est vraiment à sa place, on la laisse venir et puis ça nous permet les sages-femmes de faire autre chose parce qu'on est un peu débordés par d'autres patientes qui sont là. Et puis surtout, elles connaissent la maman mieux que nous. Elles l'ont vu toute la grossesse. Donc elles peuvent aussi vous aider pour bien gérer l'accouchement. Elles peuvent aussi nous aider. Merci beaucoup Marion Hazard. C'était passionnant. On va réussir en 26 minutes à, je pense, donner beaucoup d'informations en plus très pratiques. Donc merci encore. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la grossesse, ce n'est pas une maladie, c'est un état à part. Donc profitez justement de cette période pour prendre soin de vous. Attention aux carences en fer, en vitamine B9, vitamine B12 qui sont très fréquentes pendant la grossesse et qui a un risque d'accouchement prématuré et ça peut nuire également au bon développement du fœtus. Et puis pour les futurs mamans qui ont besoin d'être préparées, rassurées, coucounées, n'hésitez pas à faire appel à une doula, ces accompagnantes de la naissance et qui peuvent même vous accompagner jusqu'au postpartum. Voilà, merci beaucoup encore Marion d'être venue sur notre plateau. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Christina Mouton, Margot Miller, Stéphane Brachet, Gilles Camouilly, voilà, tout le monde. Et puis quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Merci à tous de nous avoir suivis et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada